Salut les amis, c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le Community Day Sabelette qui a lieu donc aujourd'hui. On va aller chasser Sabelette et Sabelette d'Alola pour faire le plein de Shiny. C'est parti ! Le Community Day Sabelette a démarré il y a quelques minutes. Alors comme d'habitude, on va aller direct dans l'étude spéciale que j'ai acheté au prix de 1€ dans la boutique. Alors si vous vous demandez pourquoi je commence, c'est bien de chez moi. Plusieurs raisons. Le temps est dégueulasse. Ils annoncent de la pluie vraiment toute la journée. On a un épisode Sabelette actuellement sur Nîmes. Donc voilà, c'est des grosses pluies quand même. Du vent. Donc du coup, pour enregistrer une vidéo, c'est pas forcément cool. Et puis j'ai merdé au niveau de la recharge de mes batteries. Donc je suis pas certain d'avoir assez de batteries pour tenir toute la journée en extérieur. Donc du coup, je commence un petit peu, je laisse recharger encore un peu les batteries histoire d'eux. Comme ça, ça laissera le temps de pouvoir enregistrer le début de la vidéo et la quête sans avoir de problème de météo. Alors la quête, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes étapes qui se répètent sur tous les CD à chaque fois. Donc là, c'est recharge un Pokémon 10 fois, attrape 15 Sabelettes et fais 5 jolies lancées. Alors on va commencer par attraper quelques Sabelettes. Donc on a le choix entre Sabelettes et Sabelettes d'Alola qui vont traîner. Alors, hop. Histoire d'avoir la possibilité de rencontrer les deux Pokémon dans leur version Shiny. Donc ça fait du coup 4 chromatiques à aller chercher pour ceux qui ne l'ont pas encore. Le Sabelettes normal qui est de couleur verte et son évolution du coup Sablero. Et le Sabelettes d'Alola qui est un peu plus bleu foncé. Et qui du coup, est assez intéressant aussi je le trouve. Ils sont beaux tous les deux. Après, la seule déception que j'ai, c'est que c'est encore du Shiny qui était déjà sorti. Qui est sorti il y a un moment de... Enfin, qui est sorti il y a déjà très longtemps. Qu'on a retrouvé dans pas mal d'event. Donc ce qui fait que c'est un petit peu dommage de proposer encore un chromatique. Qu'on a déjà tous eu l'occasion plus ou moins d'avoir. Surtout que Sabelettes d'Alola avait été mis dans les oeufs au tout début. Donc c'est encore une arnaque pour tous ceux qui ont farmé avec les incubateurs. Mais bon, on a un peu l'habitude avec Niantic ces derniers temps. Et sortir un petit peu de nouveauté dans les CD, c'est pas trop leur fort malheureusement. Donc du coup, ça fait un peu chier. Puisque moi, je l'ai quand même farmé pas mal. J'en avais à échanger, qui vont plus rien valoir. Et un petit peu déçu de se céder. Mais bon, ça permettra de faire le plein de bonbons L. Puisque j'aurais mes 100% à recharger. Il faut le Sabelettes d'Alola également en 100% rechargé pour, pourquoi pas, le PVP. Donc ça fait quand même quelques trucs intéressants à aller chercher. Mais j'aurais préféré avoir un petit peu plus de nouveauté. Histoire de marquer un peu le coup. Bon, après pas à la granivole où c'était normalement un Shiny exclusif au circuit. Mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'exclusivité. Et donner un petit peu plus d'entrain à la chasse. Puisque honnêtement, il n'y avait pas des 100% qui me manquaient. Et je pense que ça pourrait être un CD que j'aurais laissé de côté. Alors, le truc, c'est que je n'ai plus de Sabelettes qui apparaît chez moi. Alors, on va mettre un Enceint qui ne va pas fonctionner pour le moment. Parce qu'il va falloir que je marche après. On va également mettre, je pense... Alors, je dois en avoir sur des petits comptes. Je pense qu'on va mettre un Leur. On va mettre un Leur également. Et on va déjà regarder les étapes de la quête. Donc, il faut que j'en attrape encore 5 et que je recharge. Alors, en attendant que ça repop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un 4 étoiles lambda. Hop. Allez, j'ai eu une petite nouveauté dans les 4 étoiles. On va mettre un point de combat dans les plus petits. Allez, celui-là. On va le recharger 10 fois. 2, 4, 6, 8, 10. 5600 plus chers pour la recharge. De ce Picasso, 100%. Hop. Ça veut bien fonctionner. Bah, pourquoi je peux... Ah, je pouvais cliquer sur non, mais pas sur... Je ne sais pas. Il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug dans la matrice. Mais ça va, c'est revenu. Donc, on est bon sur la recharge. Alors, j'ai 0 Pokémon qui apparaît dans l'encens. Il me manque encore 5. C'est génial. Il me manque encore 5. C'est génial. On a quoi comme étude de terrain ? Attrape 3 ciblettes pour de la poussière. Alors, je vais peut-être pas garder les stickers. Et on va essayer de choper ça. J'ai absolument rien qui repop chez moi. C'est génial. Salut ! Du coup, allez, apparaît. Lupio, je vais préférer avoir un sablette à la place. Allez, si possible. Je vais mettre un leurre avec un autre compte. Histoire d'avoir des sablettes qui apparaissent. Voilà. Ah, ça y est. On en a. On en a à pouvoir compléter 7 quêtes. Donc, j'attrape 3 ciblettes pour... Ouais, c'était de la poussière. C'est parfait. Ça veut pas se mettre à jour, là, les... Ah, voilà. Il y en avait. Je savais qu'il y en avait qui étaient apparaît. Qui apparaissait, mais rien du tout. Allez, c'est parti. Donc, le problème des encens, c'est que comme ils ont désactivé, le fait que ça ne pop plus, si on ne marche pas, c'est un seulement tous les 5 minutes. Alors que si on marche maintenant, on en a régulièrement. Mais pour activer vraiment l'encens, il faut pouvoir marcher. Donc, du coup, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Niantic a décidé de brider l'encens pour le remettre à l'ancienne, pour forcer les gens à sortir. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu bloqué pour vraiment attraper des Pokémon quand on est chez soi. Puisque s'il n'y a pas de Pokéstop, eh bien, on est un peu coincé. Il ne faut prendre que les pop d'apparition normale. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Allez, le 15e sablette, il est là. Le 15e sablette, on va le capturer. Ça va nous permettre de valider cette première page de l'étude spéciale. qui n'apporte rien de particulier à part un peu de sablette, un peu de bonbons, du sablero, des choses comme ça. Ça n'a aucun intérêt en soi. C'est juste histoire d'avoir fait toutes les quêtes spéciales. Mais du coup, on va valider. Alors, on récupère des Pokéballs. On récupère des bonbons sablette. On récupère également, du coup, un sablette normal qu'on va capturer. Allez, un tick, deux ticks, trois ticks. C'est parfait. C'est rentré. Et on va récupérer l'étape finale de cette première page qui nous permet d'obtenir, du coup, un incubateur. Ça, ça fait plaisir. Un Pokémon, donc il devrait être sablette ou sablero. Et également 2000 poussières. Alors, les 2000 poussières, l'incubateur. Et le premier Pokémon de la récompense, là, donc, c'est sablette d'Alola. OK. On capture également ce sablette d'Alola. Et on va découvrir ensemble la deuxième page. La deuxième page de cette étude. Alors, attrape 15 sablettes de nouveau. Bon, on va patienter. On va patienter le temps de capturer les 15 sablettes nécessaires. Et puis après, on aura donc, comme autre étape, transférer 10 et faire évoluer 3 sablettes. Alors, on va faire évoluer déjà 3 sablettes. Comme ça, le temps que des Pokémon apparaissent. Je vais checker vite fait les stats, parce que si c'est pas bon, au moins comme ça, ouais, c'est pas des trucs fous. Je pourrais les supprimer. Mais on va évoluer tranquillement les 3 sablettes. J'ai du bonbon d'avance. J'ai 7697 bonbons. C'est un Pokémon que j'ai déjà rencontré quand même pas mal de fois. Entre les éclosions d'eux, les Evans sablettes, les échanges, etc. On va pas se mentir que sur lui, je suis quand même pas mal doté en bonbons. Donc, j'ai déjà de la ressource pour pouvoir pour pouvoir recharger, évoluer tout ce qu'on veut du sablette. Alors, on va évoluer les 3. Le deuxième qui sera un sablette classique. Et le troisième qu'on va faire évoluer dans la foulée. Allez, c'est parti. 3 sablettes, on est OK. Maintenant, on va attendre pour attraper les 15 pour avancer du coup sur la suite de l'étude. Donc, on va attendre pour capturer les Pokémon manquants. Il est pas rentré. Si, il est rentré, c'est juste qu'il y a un bug dans l'affichage de l'étude. Il me posait la question de savoir si c'était rentré ou pas, mais si c'est bien rentré. On a 3 sablettes. Ça va être long encore, cette histoire de capturer les sablettes, là. Ah, nice. Ah, le premier shiny ! Le premier shiny de l'event pendant que j'attendais que ça pop pour que la quête, je puisse la valider. Eh bien, ça y est. Le premier shiny, c'est un sablette d'Alola. Un sablette d'Alola qui sera donc le premier de l'event. Ce qui fait que, bon, pour avoir tout, il faut avoir la chance de tomber sur les bons shinies. On va checker directement, du coup, les stats. C'est pas foufou. Mais ça fait un premier shiny d'event. On va choper le deuxième Pokémon qui, cette fois-ci, apparaît dans l'encens. Un sablette d'Alola encore une fois. Et puis, on va essayer d'attendre l'apparition des Pokémon manquants. Il va me manquer 8 pour valider cette quête. On doit être à 7 sablette, c'est ça. Donc, il me manque 8. Je vais capturer les 8 Pokémon manquants. Et ça pop, ça y est. Un Pokémon dans l'encens. Parce que ça m'a fait marcher un peu. Donc, du coup, ça active un peu plus l'encens. Puisque le problème, c'est que les encens ne fonctionnent plus si on ne marche plus. Donc, du coup, c'est bien. Si je drifte un peu, je vais pouvoir en activer plus. On va essayer de capturer tous ceux qui sont là. Comme ça m'a fait drifter sous l'arène d'à côté. Et là, il y a pas mal de pop. On va essayer de tout capturer avant de revenir en arrière en termes de position. Ah, dommage. Il y en a un qui ne veut plus revenir. On en a quelques-uns. C'est bon. Ça a drifté un petit peu. J'ai mon GPS qui a planté légèrement. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir quelques sabelettes que j'ai pu rencontrer. Alors, on en est où ? On est où de l'étape de la quête ? On en est donc à 11. Il n'en manque plus que 4. Et malheureusement, dans l'encens. Alors, malheureusement, c'est un Pokémon que je n'ai pas en Shiny. Donc, du coup, ça me plaît bien. Mais on cherche principalement sabelettes et pas Morpheo. Même si Morpheo plus en Shiny est très sympa et que je ne l'ai toujours pas pour le moment. Donc, on va aller chercher les sabelettes manquants. Il va en manquer 4 pour terminer cette capture des 15 sabelettes de la deuxième page de quête. Ah, ben, j'en ai un qui repop. L'encens. Deuxième Shiny ! On en a fait un de chaque. Ça y est. Ça y est, l'event est activé. Un Shiny sabelette d'Alola. Un Shiny sabelette classique. Et ça y est, on est parti. On est parti pour, eh bien, compléter la collection avec, du coup, déjà un de chaque. Un de chaque. Donc, un sabelette normal et un sabelette, eh bien, d'Alola. Alors, on va voir les stats. Peut-être pour le PVP. Ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est pas foufou. On est loin d'avoir un bon IV. On va tourner un petit peu les stops. Donc, du coup, ça en fait un de chaque. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Ça met extrêmement bien. Il ne manque que trois sabelettes. Allez, dès que les trois sabelettes sont arrivées, eh bien, on se retrouve, du coup, pour valider l'étape, la page 2 de la quête. Allez, le 15e sabelette est là. Maintenant, il va falloir qu'il rentre dans la Pokéball. Je n'arrive pas à cliquer dessus. C'est parfait. Le 15e est ici. On va pouvoir essayer de le capturer pour valider, eh bien, donc, la deuxième page de quête. On va vérifier les étapes qu'il nous reste à faire. Je crois que je n'ai pas tout fait. Il faut que je transfère 10 Pokémon. Il faut que j'en transfère 10. Tac. C'est parfait. C'est rentré. Et donc, dans les Pokémon. Alors, point de l'exclamation, 4 étoiles. Au cas où il y en avait eu un. On va en checker 10. Pas bon. 2, 3... Ah, lui, peut-être. On va le garder. 4, 5... Il peut-être pas mal. Alors, on va essayer d'en prendre 10. 1, 2, 3, 4... Le loupureau s'en fout. Et cela n'était pas bon. On a les 10. C'est parfait. On va du coup valider cette deuxième page d'études. On récupère 30 bonbons. 10 bénananas. J'y en avait quasiment plus. J'ai bouffé mon stock dernièrement. Donc ça, je prends. Un Pokémon qui est un sablette d'Alola encore une fois. 527 PC. On va le capturer. Et on va pouvoir continuer de valider tout ça avec cette fois-ci les récompenses finales. Donc avec un encens qui va me servir à rien puisque de toute façon, quand je marche, je ne mets pas d'encens puisque des Pokémon, j'en mets dans la ville. Donc bon, les encens vont prendre de la place dans le stockage principalement. On récupère du coup ce sablette. Et donc, nous est demandé cette fois de faire dans la page numéro 3. 3 superbes lancées. Faire évoluer un sablette et transférer 10 Pokémon. Eh bien, on va capturer les quelques Pokémon qui traînent ici déjà. Ça nous fera les super lancées. Si jamais j'arrive à lancer, c'est ça le plus compliqué maintenant. On va récupérer le suivant. On va capturer tous ceux qui traînent comme ça au moins. Si jamais il y a un Shiny, on ne le loupe pas. Voilà. 466 PC. 53 PC. Des tout petits. Des tout petits sablettes. J'ai le téléphone qui frise un peu parce que je stream en même temps. Ça lui demande beaucoup de ressources là. Il y a de la capture d'écran, il y a du stream, il y a tout. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Hop. On va capturer tous ceux qui traînent. Il y en a quand même pas mal qui pop là, autour de chez moi. Quelques sabelettes d'alos là encore. Alors, il manquait des bonbons L pour recharger des sabelettes Sablero. Donc du coup, l'event, ça va être également l'occasion de faire le plein de bonbons L. Déjà, ça ne va pas se plaindre. Mais en dehors de ça, ça reste quand même assez faiblard. Et j'aurais préféré un triple poussière que de la distance d'incubation. Même si je vais aller marcher, le problème, c'est que la distance d'incubation, on est quand même assez dépendant du temps. Puisque si jamais on ne peut pas jouer lorsqu'il fait un temps dégueulasse, c'est un bonus qui ne sert à rien. Donc dans les events comme ça, qui durent juste une journée, je ne suis pas trop fan des bonus du genre. Alors, on a terminé la quête. Donc faire évoluer un sabelette. On va reprendre n'importe lequel. Celui-là, bien sûr qu'il ne sert à rien. Et on va en transférer 10. On va en transférer 10 également. Alors, allons-y. Pour l'exclamation, 4 étoiles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Et 10. Parfait. Les 10 sont là. On a fait évoluer. On a tout validé. On récupère du coup 50 bonbons sabelettes. Un fragment de poussière. Ça, c'est vraiment cool. 15. Super bol. En récompense de la fin de page, on a donc 2500px. Un radar roquette. Intéressant également pour avoir un œuf de 12. Et puis, on avait de la poussière. Alors, on va récupérer du coup les récompenses. Donc cette fois-ci, c'est juste récupérer ta récompense. On a 2 B. Nanana argenté. Chose qu'on ne trouve quasiment plus dans le jeu. Donc ça fait extrêmement plaisir. On chope également un Pokémon. Cette fois, c'est quoi ? C'est un sablero classique. Ok. Un sablero classique qu'on va capturer. Et donc, je pense qu'en deuxième récompense de... Enfin, la récompense finale de l'étude, ça doit être peut-être un sablero d'Alola. Comme on a eu du sabelette d'Alola. Je pense qu'on va avoir ça. On va valider de suite. Allez, s'il te plaît, le jeu. Voilà, on va récupérer. Super bonbon. Et le Pokémon, la découverte. Effectivement, sablero d'Alola. Parfait. Donc, on a terminé l'étude spéciale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer tranquille pour aller sortir chasser dehors. Donc, je vais vous abandonner là pour le moment pour la vidéo. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour farmer un petit peu les Pokémon. Et bien, dans la nature. Donc, c'est parti. Je vais aller chasser. De toute façon, on prend un bilan en fin de vidéo de tout ce que j'ai pu attraper pendant la journée. Donc, c'est parti. On se retrouve dehors. On se retrouve du coup dehors pour farmer un peu les sabelettes. Il fait toujours aussi moche. Ça fait quand même quelques heures déjà que je ferme dehors. On est à presque la moitié de l'event, même un peu plus. Et le temps n'est pas au beau du tout. Alors, une petite pause un petit peu à l'abri. Puisque j'ai pris un peu la pluie juste avant. Et on va continuer de chasser un petit peu les sabelettes. Alors, pour le moment, je suis assez content de ce que j'ai eu. J'ai réussi à avoir pas mal de Pokémon intéressants. Donc, pour le moment, j'ai réussi à avoir pas mal de Pokémon intéressants. Et on va essayer de continuer à chasser. A chasser un petit peu tout ça. Alors, il y a du vent. Il y a de la pluie. Il fait froid. Ce n'est pas le CD le plus opti à l'heure actuelle. Mais bon, on fait avec. On fait avec les moyens du bord. On essaye de profiter dès qu'il y a un peu un abri pour chasser un petit peu. Donc là, c'est un petit peu ce que je fais. J'ai posé la caméra sur une boîte aux lettres. Je suis en train de capturer. Je me suis mis un petit peu à l'abri pour essayer de sécher un petit peu. Mais bon, on fait au mieux. Puisque malheureusement, on n'aura pas de beau temps. On n'aura pas de beau temps. Donc, on va essayer de chasser encore un petit peu quelques Poké. Je me suis posé un peu à l'abri devant les arènes. Qui sont en rénovation. Donc, vous voyez un échafaudage derrière. Parce qu'il y a une partie des arènes qui est en rénovation. Pour faire en sorte que ce soit tout propre. La partie où il n'y a plus d'échafaudage, la pierre est nickel. Et le reste, c'est en train d'être travaillé. D'être restauré. Pour avoir des arènes qui soient nickels. Alors, on va capturer les Pokémon qu'il y a là. Des sabelettes. Peut-être qu'on va avoir d'autres Shiny également. Je ne pense pas que je ferai tout le CD. Parce que je commence à en avoir un peu marre de la pluie. Mais on va essayer de chasser au max. Et puis, essayer d'aller chercher des 100% manquants pour la famille. Pour les collections. Puisqu'à l'heure actuelle, il m'en manque encore un peu. Donc, du coup, on va essayer de continuer de chasser. Alors que j'essaie de régler, hop, de la luminosité. Pour avoir, pour qu'on voit un petit peu mieux mon visage. Puisque c'était un petit peu, un petit peu très sombre. Voilà. Comme ça, on est parfait. On va capturer, du coup, les derniers qu'on a à l'abri. Avant de retourner un petit peu, bien affronter la météo. On va affronter après la météo. Je n'ai pourtant pas fait de danse de la pluie avant l'event. Autant, parfois, je me dis, il faudrait qu'il pleuve. Ça ferait du bien. Autant, là, je n'ai pas fait de danse de la pluie. Et j'ai quand même été récompensé par un temps un peu pourri. Épisode Seven Hall oblige. Ça va durer pendant quasiment une semaine. Donc, du coup, ça ne va pas trop faire de jeu en extérieur pour Pokémon Go. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. D'habitude, je vous vends toujours un magnifique ciel bleu dans mes vidéos, dans mes streams. Et là, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. On a le droit à un magnifique temps bien gris, bien de chez moi, du nord de la France. Avec de la pluie. Je suis habitué. Mais c'est moins pratique pour jouer, malheureusement. Il nous reste deux pokés à choper. Deux sabelettes, un sabelette d'Alola. Et également, un sabelette de Kanto. Alors, il n'y a pas beaucoup de sabelettes de Kanto qui apparaissent. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Mais les personnes qui me regardent sur mon live me disent qu'ils n'ont quasiment que des sabelettes d'Alola. Moi, là, sur Nîmes, en centre-ville, j'ai réussi à avoir un petit peu de tout. Je trouve que j'ai à peu près les mêmes proportions. Mais est-ce que vous aussi, vous avez ce problème de ne pas rencontrer du tout de sabelettes de Kanto ? Et que des sabelettes d'Alola ? Est-ce que vous avez eu que ça pendant le CD ? Parce que si c'est le cas, c'est un peu abusé de la part de Niantic de ne pas avoir mis des proportions de 50-50. Puisque tu fais un CD, tu ne veux pas qu'un seul. Tu préfères avoir les deux. Donc j'espère que vous avez eu plus de chance que la plupart de mes joueurs qui n'ont pas pu du tout avoir de Pokémon de Kanto et qui ont eu quasiment une sabelette d'Alola. Allez, on va aller se déplacer un peu. On va essayer d'aller chasser un petit peu encore quelques sabelettes. Et puis après, on ne tardera pas à rentrer pour aller faire le bilan de cet event. Allez, on va aller chasser un peu parce qu'il pleut un peu moins. Du coup, j'en profite pour bouger un peu. Comme ça, on pourra continuer de capturer les sabelettes qui traînent. Je vais faire le tour des arènes et puis je vais retourner vers l'esplanade, un endroit que vous connaissez bien. Vous avez l'habitude de voir quand je vais faire mes vidéos. Mais voilà, la ville est un peu déserte. La ville que pour quasiment moi tout seul. Il n'y a pas grand monde qui joue. Il n'y a pas grand monde qui est venu se balader avec le temps, etc. Donc du coup, on a de quoi. Vous voyez, c'est désert. Complètement désert. Alors que normalement, il y a toujours un peu de monde par ici. Mais voilà, ça permet de chasser les sabelettes tranquilles et ne pas être embêté par la foule. Alors, on est en train de capturer les quelques-uns. Je vais juste faire le tour des arènes tranquilles. Et on va pouvoir essayer d'obtenir encore des shiny. Allez, hop. Du halo là, une fois de plus. 817 PC. Ils sont gros. Alors, j'aurais dû mettre de la Super Bowl. C'est ce que je vais faire là maintenant. Histoire de pouvoir le faire rentrer plus facilement. Bon, la pluie a l'air de s'être calmée un petit peu cette fois. Mais ça risque de revenir. Ça risque de revenir prochainement. Et je parlais qu'il y avait beaucoup de sabelettes d'Alola pour beaucoup de monde. Et là, ça y est, je n'ai plus que du Alola quasiment. Je n'ai quasiment plus que ça, que du sabelette d'Alola qui traîne dans la ville. Bon, j'ai fait éclore aussi pas mal d'œufs. Je n'ai pas eu trop de récompense parce que je me suis dit quitte à faire des œufs, autant faire des œufs de 5 km. Puisque dedans, on peut avoir du débugant que je n'ai pas réussi à avoir en shiny au circuit. Mais pour le moment, ça ne paye pas. Je n'arrive pas à avoir trop de bébés. J'ai eu pas mal de Pokémon un peu merdiques dans les œufs. Alors que débugant est censé être le plus commun. Mais pour le moment, le shiny ne veut toujours pas sortir. Donc, je vais continuer de faire éclore. Je ferai également le bilan, pourquoi pas, de toutes les éclosions que j'ai pu faire aujourd'hui. Alors, j'ai supprimé les Pokémon qui ne servent à rien, genre Barloche. Mais tous les autres Pokémon, je les ai conservés. Puis, on pourra faire le bilan de ce que j'ai pu capturer en termes de Pokémon dans les œufs. Et puis, on va continuer notre chasse dans la ville. Profiter de l'accalmie avant de devoir rentrer pour un tempéry. Le CD ne va pas tarder à se terminer. Je suis rentré parce qu'il va pleuver vraiment trop. J'étais trempé, j'ai pris une douche chaude. Et donc, on termine rapidement le CD. Je vais avoir également les évolutions à faire que je n'ai pas faites. Alors, je ne suis pas sur mon téléphone principal. Puisqu'il a pris l'eau. Et du coup, je ne peux pas l'utiliser maintenant. Donc, du coup, je suis passé sur un autre téléphone. Histoire de pouvoir au moins terminer les captures et faire les dévots. Puisqu'il ne veut pas recharger. Et il y a de l'eau dans le chargeur, etc. Et je ne sais pas du coup combien de temps ça va prendre encore. J'essaie de le faire sécher. Mais en attendant, on est basé sur un téléphone secondaire. Heureusement que ça fonctionne. Parce que sinon, je me retrouvais coincé. Je suis rentré trempé, je suis trempé. Honnêtement, c'était compliqué de terminer. Mais ça va. On a tenu... J'ai tenu jusqu'à 16h, 16h10 dehors. Et après, je me suis dit, c'est peut-être le temps de rentrer quand même. Puisque là, ça commence à craindre un peu. Et j'avais mes fringues qui pesaient des kilos. J'avais les téléphones qui avaient un peu tout ce pilo. La batterie qui était déchargée complètement. Donc, du coup, on a fait au mieux. On a fait au mieux. On a fait quand même pas mal de bonnes prises, honnêtement. Et on va avoir quelques évolutions à faire. Et je vais faire le point sur les Shinies. Je vais juste en profiter pour capturer les derniers Pokémon qu'il y a là. Alors, je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Mais dans l'ensemble, c'est assez correct quand même. Donc, ça, il ne reste pas longtemps de capture. Je ne sais jamais qu'on a encore un Shinies supplémentaire. Hop. Voilà. Le Sabelet de Kanto. Ça va mieux à capturer qu'avec l'écran trempé. Je n'arrivais plus à lancer. J'avais le jeu qui se fermait tout seul. J'avais le tactile qui déconnait à fond. Parce que l'eau sur l'écran prenait le dessus par rapport à ce que je voulais faire. Mais bon, on s'en est sorti quand même. On va capturer les derniers Sabelet restants. Il en reste deux. Il en reste deux. Il n'y en aura pas d'autres qui vont pop après. Puisque ce sera, eh bien, 17h. Soit l'heure de fin, eh bien, du coup, Muti Day. Ma collection est pleine. On va vérifier, hop, celui-là. S'ils sont bons ou pas. Non, ce n'est pas fou. On peut dégager les deux pour capturer ce dernier Sabelet. Il viendra clôturer, du coup, ce CD. Voilà. Alors, en termes de prise, un H0 et chromatique. J'en ai fait combien ? J'en ai fait donc 33. 33, ce qui n'est pas vilain, honnêtement. 33, on va échequer les Alola. Donc, 12. Je pensais en avoir fait beaucoup plus d'Alola que d'autres. Donc, 12 Alola et 21 normaux. Donc, 12 Alola, 21 normaux. Ce qui fait déjà des prises assez correctes, honnêtement. J'ai quand même des gros spécimens en termes de points de combat. Donc, honnêtement, non, ça va. C'est assez cool. On va regarder si il y a du 3 étoiles. On ne sait jamais. On est deux potentiellement 3 étoiles. Est-ce qu'ils sont bons ? 98% shiny. Et ça, on va garder. 98% shiny, on va garder puisque c'est quand même une belle bête. Je vais le prendre. Voilà. Et en plus, il est gros PC. Donc, celui-là, je vais le garder. Et je pense même que je vais l'évoluer. Je trouve qu'il est plus beau comme ça qu'en évolution. Donc, je vais peut-être le laisser en sablette 98%. Je pense. Voilà. Ça va rester comme ça. Ce sera déjà une bonne chose. Et on va regarder du coup en 4 étoiles. Donc, j'en ai 5. J'ai eu hier un solo de chi 100%. Donc, un solo de chi 100% hier. Et j'ai eu 4 sabelettes d'Alola. Pas de sabelettes de Kanto. J'aurais bien aimé en avoir un. Puisqu'il m'en manque dans tous les cas pour faire complètement ma collection. Mes familles complètes. Mais tant pis. Ça viendra plus tard. Donc, il me manque toujours du sabelette de Kanto. Donc, 4. J'en ai eu 2 où j'avais les infos d'où elles étaient. Et 2 complètement au pro hasard. Je ne savais pas où ils se trouvaient. Et j'en ai eu 2 qui étaient complètement apparus. Je ne sais pas où. Mais que j'ai eu. Et qui font plaisir. Donc, ce qui fait que ça me permet d'en avoir 4. Donc, honnêtement, qu'ils mettent vraiment bien. Alors, si je mets sabelette, tab et 4 étoiles. Que je mets les numéros. Alors, les sabelettes que j'ai, c'est 2 purifiées, les classiques. Du coup, on va l'évoluer pour avoir l'attaque du CD. Le sabelette classique. Là, voilà. Qu'on va évoluer pour avoir l'attaque exclusive au community day. Puisque, jusqu'à 19h, on a une attaque spéciale. Donc, il faudra que je retrouve un sabelette. Parce qu'il me manque, du coup, le sabelette classique en 100%. Et donc, on va essayer de rechasser des sabelettes pour pouvoir avoir ça. En sabelette d'Aloula, je suis tranquille. On n'a plus besoin. Donc, ce qui nous permet d'avoir tranche-mui. Voilà, l'attaque spéciale. C'est celui-là. On va le renommer en sabelette. Directement. On va lui mettre ça pour dire que c'est l'attaque spéciale. Ok. On est tout bon. Sabelette. On est ok pour le canto. Et pour l'Aloula, on va prendre le plus gros. Qui est là. Et qu'on va évoluer également. Auquel on va donner l'attaque spéciale. A savoir, un griffombre en attaque rapide. Si je ne me trompe pas. L'évolution est en train de se faire. Voilà, sabelette. Griffombre en attaque rapide. On est tout bon pour ça. On va faire également pour le PVP. Je suis un peu perdu. Parce que ce téléphone-là, je n'ai plus l'habitude. Alors, si je les mets par numéro. Je crois que j'en ai un autre. Je crois que j'en ai eu un autre récent. Qui est pas mal. Il me semble que j'en avais un autre. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'il est ? PC 738. Il doit être celui-là. Ouais. Hop. C'est le rang 1 pour... C'est le rang 1 pour la super. Hop. Voilà. On va le renommer de suite. Parce que sinon, je vais le perdre. J'ai failli d'ailleurs ne pas l'évoluer. Donc, on va remettre Y et sabelette. Et plus sabelette. Même plus sabelette. Voilà. On va les remettre par numéro. Et on va donc évoluer les meilleurs. Alors, du coup, ce qui fait que celui-là, en sablero, en super, j'ai plus besoin. Le rang 21. Zut. Je voulais pas prendre de photos. Je voulais le renommer. Du coup, on retourne dans les Pokémon. Voilà. Donc, le 21, on n'a plus besoin. Et on le renomme de manière classique. Ce qui ne me servira plus. Alors, on n'a pas beaucoup d'évolution à faire. On a le rang 29 tablero pour la hyper. On va le faire de suite. Ça nous fera quand même. Bon, même s'ils ne sont pas forcément très utiles, c'est plus pour le principe de les avoir au cas où un jour ça devienne fort. Au cas où un jour, dans une coupe particulière, ce soit intéressant. Ils ne sont pas forcément tous bons. Mais au moins, ça permet d'avoir de quoi combattre si jamais ça nous est demandé un jour dans une coupe particulière et que ça devient un Pokémon très fort, tout simplement. Ça ne coûte rien parce que la plupart ont des faiblesses assez chiantes. Mais au moins, c'est évolué. Celui-là, c'est bon. Le rang 1 tablero pour la super. On va l'évoluer également. On a également pour la version Alola à faire. Allez, les évolutions qui sont toujours un peu chiantes. Voilà, pour la super, on est bon. Alors, pour les formes Alola cette fois. HL3 sablero, HL8 sablero. Eh bien, on va faire le rang 3i ici. Voilà. On aura également pour la super. Et je crois que j'en ai un, peut-être, pour la Little Cup. Je ne suis pas certain, mais il me semble que j'en ai un pour la Little Cup qui peut être évolué en sablero également. Donc, le HL3 sablero, c'est bon pour la super cette fois. J'ai le 3 et le 4. On va évoluer le 3 qui est ici. Qui est déjà plus ancien. Celui-là, il est 2021. Je l'avais gardé au cas où un jour, il y a une attaque spéciale et j'ai bien fait. Puisqu'on a eu le CD où justement, il y a une attaque spéciale. Alors, je ne sais pas si c'est des meilleures attaques que ce qu'on avait auparavant. Mais bon, on prend quand même. On prend quand même. Voilà. Et on a également Little Cup Sablero. Voilà. On va évoluer également. On en aura un, du coup, pour le Little Cup qui est rang 32. Donc, en termes d'évolution, on est tout bon. On aura les attaques spéciales sur toutes nos évolutions possibles, sur les 100%, mais également sur les Pokémon de PVP. Je n'ai pas fait sur les Shiny, puisque ça, ça m'intéresse un petit peu moins. Mais bon, je verrai bien. Peut-être que je ferai des évolutions sur des Shiny. On verra bien. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo du CD Sabelet. J'espère que vous avez eu de la chance également, que vous avez pu en avoir plein de Shiny qui vous intéressent et que vous avez pu avoir complété les collections. Alors, pour beaucoup, peut-être que vous aviez déjà les Shiny avant, comme c'est un Pokémon qui n'était pas exclusif à l'event. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir compléter les collections. Donc, j'espère que vous avez été chanceux également. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pu capturer et ce que vous pensez de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Pokémon GO. Et pour ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501